L'exercice 6, on a une synthèse un peu compliquée a priori. Donc on part du 1 bromo 8 fluorooctane. Alors ce qu'on va faire c'est qu'on va l'écrire en formule semi-développée parce que si je dois faire des zigzags tout du long ça ne va pas être facile donc on va le dessiner comme ça, ça sera tout aussi bien. Voilà donc Br et F. Donc on le traite par l'acétylure ici. Donc on a déjà rencontré un ce réactif. Voilà donc on a un doublé non liant sur le carbone et donc on va effectuer une substitution nucléophile. Et donc là la question c'est est-ce qu'on le fait sur le carbone qui est relié au brome ou celui relié au fluor ? La réponse c'est évidemment que la liaison CBR étant plus polarisable on va privilégier donc la rupture de cette liaison là. et donc on va effectuer une SN qui va permettre d'obtenir le produit FCH2 donc 8 fois C triple liaison CH. Donc ça c'est le composé Q et on l'obtient selon quel mécanisme ? Selon un mécanisme SN2 puisque le carbone en question est un carbone primaire celui qui a subi donc la substitution. le profil réactionnel on l'a déjà fait c'est le profil réactionnel on part du réactif et on arrive au produit en une seule étape donc le produit de l'OTQ voilà en une seule étape puisque c'est un acte élémentaire qui suit la loi de Vanthoff. donc on continue on traite ensuite par NH2- alors NH2- ça, question, est-ce que c'est un nucléophile ? est-ce que c'est une base ? récemment vu qu'on a récupéré NH3 c'est qu'NH2- est allé chercher un proton NH2- 1 pk de... enfin super à 30 d'accord ? NH2- 1 pk super à 30 et celui-là il est dans la liste des pk à connaître les alcines vraies ont un pk qui traîne autour de 25 autrement dit bien plus bas que celui de la midure qui va donc arracher le proton ici au bout et donc on va obtenir le produit R qui est simplement donc la même molécule mais avec le H en moins donc je vais reprendre les 8 carbones et je récupère cette fois-ci le composé R comme ceci ce composé R ensuite on le soumet au 1 chloro 7-iodo-heptane donc pareil on a d'un côté un chlore d'un côté un iode et 7 carbones entre les deux donc iode CH2 7 fois chlore et donc on a ici le nucléophile avec son doublé non liant et là on a deux groupes nucléophuges on sait que la liaison CI est plus polarisable donc c'est plutôt celui-là qui va partir en premier on refait une SN2 puisqu'à nouveau le carbone est primaire et donc on obtient le couplage C2-oxlules donc F CH2 8 fois C triple liaison C CH2 7 fois Cl donc ça c'est le produit donc S voilà S donc S ensuite on le soumet à CN moins le cyanure et là on a à nouveau deux deux groupes partant le F et le CL alors F on ne l'a jamais fait partir en fait c'est une pierre ça ne bouge pas c'est très peu polarisable donc là on n'a pas trop le choix on refait une NIM SN2 toujours pareil puisque le carbone est primaire donc peut encombrer et donc on se récupère le produit suivant donc on recopie tout en modifiant simplement le bout avec la fonction nitrile ajoutée voilà donc ça c'est la molécule RST voilà donc ça c'est la molécule T alors ensuite on nous dit que que les nitriles ici peuvent être hydrolysées donc justement en milieu acide c'est le cas de la réaction 5 ici la réaction 5 on traite T en milieu acide et on nous dit que ça forme un acide carboxylique donc là il n'y a rien à faire il y a juste à lire l'énoncé transformer la fonction CN en fonction acide carboxylique ça c'est une réaction que vous verrez l'an prochain donc là on vous la donne et la dernière étape on va la faire juste après donc là je recopie simplement en modifiant donc simplement la fonction nitrile en acide carboxylique voilà la molécule U donc là on a U et donc on le traite pour finir sur du palladium qui est un catalyseur qu'on a déjà rencontré avec le nickel de ranier palladium platine pour hydrogéner donc les alcènes mais ça peut aussi hydrogéner les alcènes alors l'astuce de ce catalyseur c'est que si on hydrogène a priori un alcène en alcène l'alcène peut aussi être hydrogéné en alcane et donc on dit que les alcènes vont se transformer en alcane mais avec ce catalyseur qui est dit catalyseur de lignard qui est un catalyseur entre guillemets un peu empoisonné un peu désactivé on s'arrête à l'alcène d'accord alors comme ça reste une une catalyse hétérogène on sait qu'on va garder la stéréo-chimie sin c'est à dire que les H vont se fixer du même côté de la liaison donc transformer la triple en double mais avec une stéréo-chimie Z d'accord puisque les deux H se fixent du même côté on a une catalyse hétérogène on a déjà vu un peu le mécanisme dans le cas du nickel de rané donc là c'est pareil donc en fait on va ce produit là U on va hydrogéner l'alcène mais en fixant les H qui sont sur le catalyseur en les fixant du même côté et donc on obtiendra l'alcène l'alcène Z donc j'ai plus trop de place pour l'écrire voilà donc on va le faire avec un fluor au bout pour l'écrire donc le fluor après on avait si je ne me trompe pas oui carbone on a donc l'alcène voilà et les 7 qui suivent et l'acide carboxylique l'alcène de configuration Z voilà pour le produit final donc ce poison fluoré exercice 7 la première réaction est classique on a activation donc de la fonction alcool en dérivée sulfonyl pour avoir un bon groupe partant ce groupe partant le soumet donc à l'acétate de sodium alors l'acétate de sodium comme d'habitude le sodium on l'enlève et il nous reste CO au moins et ça c'est un nucléophile à peu près convenable et donc qui va pouvoir justement agir sur sur le dérivé donc sulfonyl on nous dit que la cinétique est d'ordre 2 donc si on hésitait entre une SN1 et une SN2 on passe sur une SN2 donc avec l'inversion de Valden donc le OTS était vers l'arrière donc le nucléophile maintenant est vers l'avant voilà et donc la dernière étape on nous la donne c'est une saponification elle est hors programme mais on vous donne le bilan et elle va transformer la fonction estère qu'on a sur la molécule C en alcool et donc sans toucher sans toucher à la stérochimie du carbone asymétrique ici puisqu'on agit uniquement sur cette fonction là et donc on obtient on récupère à la fin l'alcool donc si on regarde ce qu'on a fait entre A et D on a simplement inversé la configuration absolue du carbone asymétrique de départ et ça c'est pas rien c'est assez difficile à faire en pratique voilà donc ça c'est pour l'intérêt de la synthèse exercice 8 on part donc d'un d'un alcool et on on va effectuer donc en fait une déshydratation puisqu'on est en chauffage en milieu acide et on obtient des alcènes d'accord donc on y va on donc comme on obtient un peu tout qu'on ne parle pas de stérochimie particulière on n'a pas on ne va pas faire de notation de crame on va simplement regarder les différents substituts donc le carbone en alpha il est là là on a un bêta là on a un bêta prime et là on a un bêta seconde donc on regarde ce qu'on obtient selon les différents cas donc en bêta en bêta prime et en bêta seconde donc en bêta en bêta donc j'enlève je j'enlève le OH et je me retrouve avec donc cet alcène là il n'y a pas de problème de Z ou 2 puisqu'on a deux groupes méthyl sur sur le carbone ici on a deux méthyl donc il n'y a pas de à distinguer Z ou ensuite pour le bêta prime pour le bêta prime on obtient donc on va de nouveau enlever le H et le OH et donc on obtient alors évidemment le mécanisme à savoir faire on obtient donc cet alcène là avec les deux H qui restent puisqu'on en avait trois au départ en bêta prime et donc à nouveau pas de problème Z ou E en revanche pour le bêta seconde on va donc le début on recopie le début de la molécule et là en revanche on a soit on a cet alcène là soit on a cet alcène ici voilà donc on obtient bien quatre alcène comme a annoncé dans l'énoncé quel est le produit majoritaire alors on peut les classer le majoritaire c'est celui qui va être le plus substitué donc là il n'y a pas photo lui il est quatre fois substitué donc lui c'est le majoritaire d'accord quatre fois substitué il n'y a pas de l'alcène majoritaire c'est l'alcène le plus stable ici comme il n'y a pas de conjugaison il y a juste à compter la solution quatre fois substitué après on a le minoritaire ça va être celui-ci puisqu'il n'est que deux fois substitué d'accord et donc les suivants là sont trois fois substitué donc ils vont être intermédiaires avec on sait que l'alcène Z va être minoritaire d'avant l'alcène E donc là si on regarde qui est le donc le E il est là puisque là on a les gros prioritaires de part et d'autre alors que là les gros prioritaires sont du même côté donc celui-là l'alcène E est majoritaire devant l'alcène Z la question 2 de l'exercice 8 propose de passer du propane 1-ol au propane 2-ol ok alors bon ben la stratégie il n'y a pas il n'y a pas 36 façons de faire de toute façon avec un alcool on ne sait pas faire 36 choses on sait notamment le déshydrater donc au déshydrater on passe en milieu acide et et donc on va passer à l'alcène il n'y a qu'un alcène possible et et ensuite ben donc ça c'est en chauffant beaucoup et ensuite on sait que quand on re-hydrate l'alcène on passe par par le carbocation le plus stable donc principalement celui-là d'accord puisqu'on a deux possibilités ce carbocation ou celui-ci mais celui-là étant le moins stable on ne passera pas trop par ce chemin-là et ensuite avec l'hydratation justement on obtiendra l'alcool en position 2 voilà donc en fait c'est juste un jeu d'isomérisation entre déshydratation et réhydratation ça se fait en fait tout seul en milieu acide en synthèse du gaz moutarde donc on part d'un composé cyclique de formule C2H4O il n'y a pas 36 000 solutions c'est forcément l'époxyéthane voilà donc on le soumet à NaSH alors NaSH c'est comme NaOH donc Na+, Sh- à la place d'un O on a le soufre qui est juste en dessous dans la classification périodique et donc on a voilà un nucléophile ce nucléophile donc on le soumet à l'époxyéthane et donc on sait qu'ici on a des sites électrophiles de façon c'est symétrique on vient ouvrir l'époxyde et donc on obtient cette molécule-ci cette molécule-ci alors là on a quelque chose d'assez particulier c'est qu'on a à la fois sur la molécule une partie une base ici avec un pKa de 15,9 et un acide avec un pKa de 10,5 autrement dit on va avoir une réaction acide-base-intra qui échange le proton on parle de prototropie un déplacement du proton au sein de la molécule et donc ça on obtient la molécule B qu'on oppose à nouveau au composé A donc on va faire exactement la même chose de nouveau une SN2 pour l'ouverture de l'époxyde et cette fois-ci il y a la base mais il n'y a plus rien il n'y a plus rien il n'y a plus de protons à aller chercher à part échanger celui-là mais bon ça donnerait le même produit donc on fait une hydrolyse acide en deuxième étape pour obtenir donc le composé C après on active les fonctions alcool en passant en dérivée sulfonyl avec le chloro de tosyl donc deux fois et ça pour finir on les substitue avec KCl donc KCl évidemment on enlève le K+, comme d'habitude et donc on récupère Cl- et Cl- on effectue à nouveau deux SN2 et le gaz moutarde est finalement le produit donné ici dans l'exercice 10 on part d'un composé possédant une activité optique puisqu'il a un carbone asymétrique de configuration S et donc si on regarde pour la voir on va dessiner la molécule de la façon suivante BR H et R donc le groupe prioritaire c'est 1 après 2 3 4 donc on tourne 1, 2, 3 on tourne R et comme le H est devant en fait il faut inverser la lecture et on est bien S donc on nous dit qu'on traite ce composé par de la potasse et qu'on obtient un composé qui est un hétérocycle donc c'est-à-dire un cycle avec un carbone autre que les carbones dans le cycle donc forcément ça va être un oxygène on ne voit pas trop ce que ça peut être d'autre on a un rendement pas terrible on nous informe que c'est une SN2 interne qui a eu lieu donc en fait le nucléophile est déjà porté par la molécule elle-même et donc elle va se mordre entre guillemets la queue donc on peut imaginer le mécanisme donc SN2 intra on part comme ça on inverse donc si on fait ça on obtient on obtient donc l'inversion de Valden donc le H qui va monter et donc l'oxygène comme ceci avec le BR- qui a été expulsé et ensuite comme on est en milieu basique on récupère le proton ici et donc on obtient l'hétérocycle qui est un autre qui est un époxyde comme ceci alors si on regarde la configuration du carbone asymétrique du carbone asymétrique donc celui-là toujours celui-là là on est maintenant 1 on est 2 on est 3 donc le 4 est là donc on tourne 1, 2, 3 on semble tourner S mais le H est de bande donc on est R d'accord ? il y a bien eu l'inversion de configuration et donc on obtient le on garde de l'activité optique mais elle a été elle a été modifiée alors là j'ai proposé ce mécanisme-là on aurait aussi pu proposer un mécanisme qui arrache directement le proton alors c'est pas quantitatif puisque là on a un pk de 16 alors qu'ici de 14 mais si on fait ça on obtient un meilleur nucléophile et on aurait imaginé donc ce mécanisme alors elles sont les deux choses qui ont lieu dans la solution si on fait ça avec l'inversion on a directement ce produit-là l'exercice 11 donc un peu de travaux pratiques on fait une synthèse donc à partir du cyclohexanol on rajoute de l'acide sulfurique on chauffe le tout lors d'une distillation donc distillation en même temps qu'on fait la synthèse donc on fait un schéma du montage et on va expliquer tout ce qui se passe alors pour le schéma du montage alors je vais le faire évidemment de façon schématique donc on a le ballon on a la la colonne vigreux la colonne vigreux on fait comme ça des petites pointes qui indiquent où ça sèche et donc où la vapeur se condense et donc on a un réfrigérant en sortie qui récupère donc dans un dans un air laine donc le produit donc là on a le chauffage on met on met l'alcool là-dedans donc l'alcool c'est le cyclohexanol et on a donc le réfrigérant l'eau qui arrive par le bas et qui repart on a également fermé ici avec un thermomètre au-dessus c'est pas très joli c'est pas facile à faire voilà on a grosso modo ce montage là bon c'est pas la palme du dessin bon vous en avez des plus beaux sur les poly que je vous ai donné donc en fait on va faire la réaction en même temps qu'on distille donc la réaction c'est qu'un alcool en milieu acide parce qu'on va partir pour une déshydratation alors le mécanisme je vais le faire directement c'est la dernière question donc on protonne on protonne d'entrer l'alcool pour activer son caractère nucléophuge et donc on récupère un bon groupe partant ici avec l'eau donc bon allez on va faire plutôt une E1 puisqu'on va faire passer ça par un carbocation secondaire et donc ensuite on a élimination du proton pour former et donc pour former l'alsène voilà donc on obtient finalement le cyclohexène voilà donc ça c'est pour c'est pour le mécanisme tout est renversable mais comme on va de toute façon distiller au fur et à mesure le produit on va de toute façon bien déplacer la réaction alors là on a une température d'ébullition qui est bien plus élevée puisqu'on a des liaisons hydrogène intermoléculaires qu'on n'a plus ici ça ça va être très volatile et donc on n'aura pas de mal à le récupérer en le condensant ici donc ça c'est pour le principe et le montage voilà donc après il y a des petites questions pratiques lorsque le volume de distillat atteint donc 40 millilitres on sépare la phase organique on la lave avec de l'eau et une solution d'hydrogène au carbonate de sodium puis encore et de l'eau alors comment reconnaître la phase organique après décantation donc on a notre ampoule à décanter et on a on a deux phases d'accord et donc comment savoir si c'est celle du haut l'alcène ou l'alcool alors bon de façon générale les hydrocarbures les huiles sont moins moins denses donc a priori l'alcène est plutôt au dessus que l'eau d'accord la phase aqueuse va plutôt être ici si vous avez un doute vous rajoutez quelques gouttes d'eau et vous les suivez du regard et vous vérifiez qu'elle traverse toute la phase organique pour finir dans l'eau voilà donc pourquoi lave-t-on cette phase avec l'hydrogène au carbonate alors l'hydrogène au carbonate c'est HCO3 HCO3- et donc ça c'est une base donc je vous rappelle qu'on a qu'on a de l'acide au départ et donc généralement le lavage ça sert à enlever tout ce qui pourrait rester entre guillemets de saleté donc notamment les protons et donc l'acide s'il nous reste un peu d'acide il va il va se transformer en CO2 qui va se dégazer c'est pour ça que quand vous faites réagir notamment de l'acide sur une roche calcaire vous voyez une effervescence en géologie voilà donc c'est ça et donc en même temps le fait que un gaz se dégage déplace à nouveau l'équilibre voilà alors on finit sur la question 4 sur le sur le rendement on a 34 grammes de produits 50 grammes au départ 34 grammes à l'arrivée donc on est sur je le rappelle sur cette réaction là voilà donc le rendement l'avancement maximal qu'on aurait pu obtenir c'est la quantité de réactifs limitants la réactifs limitants c'est bien sûr celui-là c'est pas c'est pas l'acide l'acide c'est un catalyseur et donc on a 50 grammes de ce composé là et 34 grammes de celui-là donc en termes de quantité de matière puisqu'un rendement on le fait donc en quantité de matière c'est l'avancement en molles donc là on a une masse molaire qui est de 100 grammes par molle je vous laisse le vérifier ici on a donc perdu une molécule d'eau une molécule d'eau c'est une masse molaire de 18 donc la masse molaire de ce qui reste ici elle est de 82 grammes par molle et donc le rendement ça va être la quantité de matière maxi qu'on a eu d'accord donc on a eu 34 grammes avec une masse molaire de 82 donc ça c'est la quantité de matière de l'alsène d'accord ça c'est n et sur la quantité de matière donc du du réactif et donc si on fait ce calcul 32 32 34 pardon 34 sur 82 le tout sur 50 fois sur 100 donc simplement fois 2 on est sur un rendement d'environ 82 82% d'accord et on ne fait pas le rendement naïf rapport des masses d'accord ça c'est vraiment à éviter c'est très très vilain pour la synthèse de la naïf je vous commente la correction donc on traite ce composé là pardon le stylo il est là je vais l'attraper donc on traite le réactif de départ ici avec de la soude alors quand ce n'est pas indiqué c'est en excès et donc qu'est-ce qu'on peut faire on a quand même ici les phénols qui ont un pk de l'ordre de 10 alors que la soude est plutôt à 14 donc en fait la première chose c'est une réaction acide-base on va arracher les deux protons enfin un après l'autre là j'ai mis les deux en même temps mais c'est évidemment un après l'autre et donc ensuite on se récupère un composé un nucléophile et ce nucléophile on le soumet au aliodione de méthyl et donc là on a simplement une substitution nucléophile bimoléculaire puisque l'audione de méthyl est très peu encombré et donc ça marche très bien pour une SN2 donc en fait on récupère les métoxys les métoxys c'est-à-dire en fait les phénols protégés on verra en dernière étape qu'on déprotège tout ça à la fin ensuite on traite ça par NABH4 donc ça c'est un mécanisme qu'on a déjà vu c'est réduction du carbonyl en alcool donc on obtient ici l'alcool et cet alcool on le chauffe avec de l'acide sulfurique donc ça c'est la classique des hydratations il n'y a qu'un seul alcène possible et il est très stable puisqu'il va être conjugué sur tout le cycle aromatique ensuite NBS H2O donc NBS H2O c'est acide on sait qu'un alcène avec NBS on passe par l'ion bromonium ponte et là on sait que pour la suite la suction va se faire à cet endroit là puisqu'on obtient on passerait par le carbocation furtile donc la SN qui suit pour former la bromidrine obtiendra donc la fonction alcool sur le carbone le plus le plus substitué donc on obtient finalement cette bromidrine et cette bromidrine soumise à une amine on repart sur une suction nucléophile donc suction nucléophile classique on a le brome qui va qui va partir sous l'action de l'azote donc on obtient on obtient ceci donc H H plus et ça plus Br- sauf que évidemment Br- récupère un proton là on préfère écrire les molécules sous forme neutre donc F est une amine secondaire et la dernière étape on nous indique que c'est la déprotection des groupes métoxides du départ donc on va simplement déprotéger ici on récupère les alcools on nous propose on demande un mécanisme donc le mécanisme c'est comment passer donc du nouveau métoxie au groupe alcool donc en fait on traite ça par H l'iodure donc d'hydrogène et donc on protone on protone l'alcool donc ça c'est une activation électrophile et là l'astuce en fait c'est de en fait c'est de d'effectuer la SN sur le carbone ici CH3 et donc de faire partir tout ce gros nucléophuge qui est en fait la molécule qu'on cherche à isoler et c'est le CH3I qui est finalement qui est le produit de la substitution qui ne nous intéresse pas ici d'accord voilà donc ça c'est un peu particulier mais il n'y a rien de différent de ce qu'on a déjà vu la synthèse débute comme la précédente on traite donc un phénol avec de la soude donc toujours pareil pk a du phénol autour de 10 et alors que la soude on est à 14 donc c'est ce proton là qu'on va arracher l'intérêt d'arracher ce proton là c'est qu'on récupère donc un nucléophile d'accord c'est toujours pareil c'est activation de l'alcool en R au moins sauf que là il n'y a pas besoin de sortir des bases très fortes ou du sodium puisqu'on est sur des pk a beaucoup plus bas dans le cas des phénols donc on récupère un nucléophile et ce nucléophile il va justement agir sur un électrophile donc un dérivé halogéné là le dérivé halogéné précédemment c'était le léodium de méthyl là c'est un dibrome en C7 donc de toute façon c'est symétrique on fait n'importe lequel des deux et donc on par une SN2 SN2 puisque le carbone ici le carbone qui subit la SN est bien sûr primaire voilà donc on fait une SN2 on le traite ensuite encore par NAI ça c'est pour refaire une SN2 on substitue le BR par I qui est un meilleur groupe par temps en fait pour la suite et donc la dernière partie un peu plus subtile donc on part de l'octane 3,5-dion donc c'est cette molécule là et on la traite en milieu en milieu basique en milieu basique avec une base relativement forte TBUOK je rappelle c'est celle-ci on est sur un pKa de l'ordre de 19 et là on est vraiment à faire qu'à une base puisque comme c'est très encombré ça risque pas d'être nucléophile donc ça va arracher un proton acide et cette molécule le proton acide c'est ce fameux H en alpha de groupe électro-attracteur donc les groupes ici carbonyl électro-attracteur et on le sait à cause de la stabilisation par mesomérie à gauche et à droite justement de ces fameux groupes attracteurs donc là on a un pKa qui va être très bas dans le cours j'avais annoncé un pKa autour de 10 pour les H en alpha de deux groupes attracteurs mesomères donc ça marche très bien on a une réaction totale puisqu'avec le pKa 19 du tertio-butanolate on arrache quantitativement le H c'est donc qu'on récupère ici un nucléophile un nucléophile carbanion et donc il va sauter sur le carbone qui porte le nucléophuge et donc on fait une dernière SN2 toujours pareil puisqu'ici le carbone est primaire et donc on récupère une liaison carbone-carbone ici à cet endroit là avec ce doublé là et donc on a fait de la synthèse organique puisqu'une liaison carbone-carbone et donc on a augmenté la chaîne carbonée et donc la molécule voilà donc ça c'est la dernière synthèse de ce TD qui utilise ici une SN avec un carbanion